Le Mozambique reconnaît pour la première fois la présence de combattants affiliés au groupe terroriste Etat islamique dans le pays qui fait face à une recrudescence des attaques dans la province de Cabo Delgado. Cette affirmation a été faite vendredi 24 avril, quelques jours après que les forces de l'ordre aient signalé des violences qui ont fait 52 morts dans cette province située à l'extrême nord du Mozambique. Le fait est que depuis son indépendance en 1975, le Mozambique a connu de nombreuses guerres civiles et il a fallu 16 ans pour sortir de la guerre civile qui a suivi l'indépendance. Dans ces conditions-là, le Mozambique est un état fragile post-conflit. Et donc quand on est en situation de post-conflit, il faut déjà identifier toutes les forces qui sont encore armées et qui n'ont pas été désarmées. C'est peut-être ce travail-là qui a été fait et qui a permis de faire la part entre ce qui pouvait être des actes terroristes, les actes de force qui sont armés. Le groupe Etat islamique dans la province d'Afrique centrale, affilié à l'Etat islamique, a revendiqué certaines des attaques perpétrées dans la région depuis juin 2019. Le Conseil national de la défense et de la sécurité, l'organisme d'État qui conseille le président Philippe Nussi sur les questions de sécurité ou condamne les violences. Le Conseil dénonce une agression intérieure. Tout d'abord, le Mozambique est un pays indépendant et qu'à ce titre, il n'est obligé d'accepter aucune aide qui lui est imposée. Donc si elle ne fait pas la demande d'aide auprès des États régionaux ou de l'Union africaine de façon plus générale, personne ne pourra lui venir en aide. Il va de soi que le Mozambique tout seul ne peut pas lutter ni contre Daesh ni contre l'instabilité qui pourrait venir de mouvements internes. Les attaques à Cabo Delgadou ont commencé en 2017 dans la ville de Moussimboa d'Apraya et se sont désormais étendues à 7 districts, soit près d'un tiers du territoire de la province. Les violences ont fait au moins 900 morts et 200 000 personnes déplacées.